C'est un cri du coeur que Pierre-Carles Péladeau est venu lancer au CRTC lundi matin. L'existence même de nos industries culturelles est grandement menacée. Le grand patron de la maison mère de TVA a réitéré le même message qu'il martèle devant l'organisme fédéral depuis juin 2011. Les télédiffuseurs traditionnels ont un lourd fardeau réglementaire, dit-il. Ils perdent des auditeurs au profit des géants étrangers du Web tels Netflix, YouTube et Apple TV, qui, eux, ne sont pas encadrés. Sans une révision en profondeur et un allègement important du cadre réglementaire, la bataille que nous livrons à armes inégales contre les services en ligne aura raison des entreprises de radiodiffusion d'ici. C'est dans ce contexte, ajoute-t-il, que TVA a récemment annoncé l'abolition de 547 postes. On a besoin des médias pour faire entendre notre voix. Après Saguenay Rimouski, 200 personnes ont manifesté lundi devant la station de Trois-Rivières, inquiets des impacts qu'auront les coupes sur la couverture de l'actualité locale. Le rôle d'un TVA est très important pour faire rayonner ce qui se passe chez nous. On va entendre parler juste de Montréal, et tantôt, le pont est fermé, le tunnel coule, Mme Plante avec ses dépenses. Ça va tout ça? Le gouvernement fédéral se dit à l'écoute. Je pense que les problèmes que connaissent les médias d'information, puis aujourd'hui, la radiodiffusion avec les gens qui se désabonnent du cobre, on n'a pas fini d'en parler, on n'a pas fini de chercher des solutions. Mais selon Pierre-Carles Péladeau, le temps presse. En guillemets, excusez-moi l'expression, accoucher le plus rapidement possible, alors que donc là, les dommages deviennent de plus en plus importants. Le gouvernement Trudeau profitera-t-il de sa mise à jour économique de mardi pour annoncer de l'aide additionnelle? La ministre Saint-Onge n'a pas voulu dire. Entre-temps, le PDG de Québec Or affirme que TVA se trouve maintenant dans ses derniers retranchements. Raymond Filion, TVA, Nouvelle-Ottawa.